Allez, deuxième match de ce Team 5 vs 5, le premier tour. Team Zaya, StarNave fait longue face à Team 8 Nail, Ricky TTT, qui va jouer Ibuki avec l'Ultra 2. StarNave et son fait longue face à l'Ibuki de Ricky TTT. Il y en a trois des clés, je suis désolé, c'est TTT. C'est comme les PTTTT. Allez, c'est parti, avec le Tsumuji dans la garde, la petite vis à balai, il y a le son medium qui est Tsumuji. Il n'est pas le troisième, il sait qu'il y a une saving, arrière medium punch, dash spécial en 2-in-1 qui est passé. Le Stan HK qui vient de bouffer ici le backdash, medium punch et le neckbreaker qui est passé. Avec l'Ibuki TTT, target combo, avec l'Ibuki TTT, et le neckbreaker ici est passé. Attention, il est là, Ricky, le dragon qui whip, target combo, c'est stun. Navi qui va prendre une saving de l'E3, un nouveau target, RICT, malheureusement ça n'a pas marché. Le Tsumuji passe à la garde, son arrière, il se fin aille. Il y a de l'ambiance, je peux vous dire, il y a de l'ambiance. On entend à peine ce que je peux dire. Ricky qui vient de prendre ici le premier round assez facilement. Allez, RECA, le deuxième RECA qui whip, l'arrière medium punch qui peut en tirer. Et le dragon, don't jump, don't jump, saute pas, saute pas. Il n'y a pas la peine d'essayer de sauter sur Starnab. On le pousse, la glissade qui whip, c'est puni par Bagro point. Starnab qui a repris ses esprits avec Starnab, 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 ça touche loin. Le Tsumuji qui met à terre, une tente, Rekunai s'est encaissé. Mais l'a raté malheureusement son follow-up. Ici, Ricky, les deux adversaires maintenant quasiment égalité avec l'avantage pour Starnab. Qui passe ici encore un nouveau Bagro point. Starnab, punch, paf ! Dans la tête, la Team Zaya qui essaye de faufiler en plein dans la tronche de son adversaire. Des parties du corps absolument inavouables. Avec un RECA qui est passé encore dans la garde. Et ça se regarde, ça se regarde, ça s'observe dès qu'un normal passe dans le vent. Il y a un RECA qui vient pousser ici, Ricky, proche du coin. Allez, RECA qui a couché, c'est peut-être le moment. Le pivre de la Dragon ! Le timing de la croix ! Et le Dragon au jungle ! La séquivification sur Ricky TD avec le stage-up sur vertical HK. Malheureusement, qui n'a pas pu être profitable pour Starnab. Starnab qui est à présent en mode tranquille. Dvd l'a dit de se calmer. RECA ! Allez, 1-3 RECA, c'est bon. Il s'approche sur HK. Et c'est bon partout entre Ricky et Starnab. Il a sa barre de super intégralement chargée. De quoi canceller, de quoi passer la super cache. Et Starnab qui est tranquille avec le BAM qui va passer dans la garde. Ricky qui ne se proche pas avec la glissade. BAM qui essaye tout simplement d'y aller comme ça. Le décalage over est bien joué. Il est déjà proche du coin. Ricky, il a attention à cette fin de saiding. Le Dragon qui fait double touche avec le choc. Alors, il a kakakou. Et la super ! Hé ! Hé ! Hé ! Bien joué ! Il a pris toute la super dans la tête. Avec le BAM qui permet quand même à Ricky ici de repuisser les assauts de Starnab. Rekka over. Et ça part de Razzami, c'est un autre tutor. Le target combo, il n'y a rien malheureusement derrière le target combo. Il ne peut pas en profiter de son avantage. Avec un BAM trop trouvé. Attention, le saut. Crosstab medium kick. Il prend un Dragon là-dedans. Ce n'est pas propre du tout. Ça, c'est totalement sale. C'est sale, c'est safe et c'est rentable. SSR, c'est la nouvelle rente de Street Fighter IV. La femme de saving. Bagdash, ses deux adversaires quasiment à Gavik. Et le bas gros point, ça touche. La glissade, ça retouche. BAM qui prend un BAM qui prend un BAM qui prend un BAM qui. Attention ici, attention à la relevé avec Starnath. Le Dragon bourré, cancel avec la shop. C'est déchoppé, Starnath très attentif. La glissade, il y a un Dragon derrière la glissade. C'est quoi, c'est faim ? Il n'y a même pas un mangame, ça. C'est totalement du pif. Allez, Rekka, encore un deuxième. Le Kunai s'est gardé, la shop s'est déchoppé. Starnath est bon, la glissade s'est punie. Et voilà ! Neckbreaker au pif, entraîne la mort. Starnath permet à son équipe, à la Team Zaya, de mener 2 à 0.